Dans deux jours, c'est la quille pour les écoliers. Début des grandes vacances. Oui, dans deux jours disparaîtra également une institution, un prestigieux établissement en région parisienne créé avant la Révolution. Le collège de juillet va définitivement fermer ses portes. L'association de gestion a été liquidée. L'établissement a vu passer dans ses murs des élèves comme Montesquieu, Philippe Noiret ou encore le chanteur Michel Polnareff. Le reportage de l'Or d'Autriche pour Europe 1. Ça ressemble à une forteresse au milieu des champs de blé, des murs de 2 mètres de haut et à l'intérieur, des bâtiments de pierre, une chapelle, 20 hectares de verdure. Avant la fermeture, des camions de déménagement viennent vider les salles de classe. Moment douloureux pour la directrice Catherine Thoras. C'est tout un symbole. Montesquieu, La Fontaine, Bossuet est passé aussi, Michel Sardou, Claude Brasseur également. Au-delà d'une école, c'est des murs, il y a une histoire. On sent tout de suite quand on rentre dans l'établissement qu'il y a un passé. Très vite, on s'attache. Oui, c'est beaucoup d'émotion. Fermeture obligatoire, pas le choix. L'établissement a une dette d'un million et demi d'euros. Les charges étaient devenues trop élevées et depuis cinq ans, il y avait moins d'élèves, moins d'internes surtout, qui eux payaient 8000 euros l'année. Karen et Romain terminent leur année de seconde. C'est la dernière fois qu'ils passent les grandes portes bleues. Ça fait un peu bizarre quand même. C'était un très bon établissement et avec un effectif restreint. Il était 15 dans les classes. Moi, je m'étais beaucoup attaché à l'école parce qu'il y a quand même un beau cas. Il y a des terrains de foot un peu plus haut dans le parc. Il y a un lac. C'est un honneur, on va dire. Franchement, moi, je suis triste. Les 60 professeurs et le personnel du collège de Juilly sont tous licenciés. Ils cherchent en ce moment une nouvelle affectation.